Cette deuxième vague de restrictions, c'est le coup de grâce pour les artistes déjà bien impactés par le confinement du printemps dernier. Financièrement, c'est très simple, je vais être très franche. Je suis tombée au Ressa en quelques mois. Et là, ça fait maintenant deux mois que j'ai le grand malheur d'aller carrément au resto du cœur avec mes enfants. Parce que aujourd'hui, plus de solution. Aujourd'hui, j'en suis à postuler pour aller bosser à la chaîne dans les usines. Ces artistes n'ont pas tous le statut d'intermittent du spectacle, pas d'assurance chômage ni de protection. Quand on ne travaille pas, quand on ne fait pas des expositions et quand on n'est pas rémunéré, il n'y a pas un système qui nous protège toutes les pertes qu'on peut faire. Par cette mobilisation, les artistes espèrent donc davantage de garanties. Si le gouvernement a assuré un report des droits au chômage jusqu'en 2021, ils demandent une année blanche pour éviter un calcul de leurs indemnités sur une année trop peu remplie et sans perspective pour l'avenir. C'est ça qui est terrible. C'est-à-dire qu'on ne peut pas prévoir quand est-ce que ça va s'arrêter. On est très inquiets parce que pas de perspective, pas de possibilité de chercher du travail, parce que personne n'en a à donner. Retrouver le public reste la plus forte demande des artistes. Mais en attendant de pouvoir retrouver les salles en toute sécurité, ils aimeraient au moins pouvoir se préparer, pouvoir répéter et être prêts à remonter sur scène dès le déconfinement. Sous-titrage ST' 501